Que le talent s'exprime. La RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, donne l'occasion à la nouvelle génération de faire exploser son génie créateur. Nouveau talent, initiative de la RTI, est un concours dont l'objectif est de détecter et de faire émerger les valeurs montantes de l'audiovisuel de demain. Le directeur général, Amadou Bakayoko, qui déjà offre une large tribune d'expression aux réalisateurs et fictions africaines, pense aussi à assurer la ruleve. La Côte d'Ivoire a toujours eu cette culture de détection de talents et d'accompagnement. Au moment où ils ne sont que des graines, des pousses, la Côte d'Ivoire a su les accompagner. C'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui. Je voudrais vraiment lancer un vibrant appel à tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Notre objectif, c'est simplement de détecter ces talents qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, vont ramener des trophées dans le monde culturel à la Côte d'Ivoire. Nouveau talent est un projet qui touche les corps de métier majeur de la chaîne de production audiovisuelle. Pour cette première phase, les scénaristes âgés de 40 ans au maximum seront à l'honneur. D'ici trois semaines, nous allons sortir de véritables scénaristes qui vont pouvoir faire des films. Et aujourd'hui, où la concurrence pointe à l'horizon, je pense que la Côte d'Ivoire est une référence. Nous avons commencé le cinéma, comme je l'ai dit. Ce n'est pas normal que nous soyons à la traîne. C'est pour ça que nous organisons ce concours. Trois scénaristes de renom pour encadrer les candidats en compétition. Il s'agit de Maguerita Aboué, réalisatrice de Aïa de Yopougan, Akafoubertin et Guedeba Martin, le père de l'émission satirique Faut pas fâcher sur la RTI. Il n'y a qu'en apprenant qu'on sait et lorsqu'on sait, à un moment donné, on a de l'expérience. Et puis bon, on se forge une théorie, on se forge une pratique. Et puis voilà, vous êtes, j'allais dire, admirés, vous êtes reconnus. Dieu merci comme on nous a reconnus aujourd'hui. Les dossiers de candidature comprenant, entre autres, un synopsis et un scénario dialogué des trois premiers épisodes seront reçus du 24 mars au 6 avril 2014. Les présélectionnés participeront à un atelier de renforcement aux techniques d'écriture cinématographique du 12 au 17 avril, date de clôture de ce concours. Les deux meilleurs scénaristes verront leur série produite par la radiodiffusion télévision ivoirienne.